salut et bonjour à tous donc c'est coach nico donc on se retrouve encore une fois pour un épisode donc de football manager donc la dernière fois donc on a joué deux grosses confrontations contre contre avranche on a gagné un zéro en toute fin de match à 90e je crois si je m'abuse 91e minute et contre kevy on a subi notre première défaite de la saison 1 0 donc en classement ça donne quoi ça donne heureusement qu'on est en fait à faire refaire un match nul heureusement qu'ils ont fait un match nul comme ça nous ça nous permet nous ça nous permet en fait de rester positionné à 2.2 à 2.2 donc là ils sont en train ils sont pas encore en train de jouer sont pas en train de jouer alors au niveau du calendrier donc là aujourd'hui ça va être le derby donc contre bastia borgo et après donc une semaine d'autres on a une semaine de trou ça doit être par rapport aux internationales ou à la coupe je ne sais pas parce que le problème c'est que moi je vois pas de je vois pas de coupe de france en fait dans le jeu donc je pense que dans la bêta doit pas y avoir la coupe de france c'est bien dommage donc pas de coupe de france cette année pas de coupe pas de coupe en tout cas on va jouer contre lyon on va jouer contre lyon juste après donc là on va être parti on est parti donc on est parti alors bon vraiment pas de bol avec mes latéraux gauche donc sila qui s'est blessé du coup cummings et palmieri donc ils ont 45 minutes de jeu conseillé dans les jambes donc on verra bien en espérant garder un sur les deux au moins ce serait ce serait quand même bien l'idéal donc toujours maès maès bah non non mais ça je peux je peux mettre santé et je peux le faire revenir donc ben sarada n'intéresse pas donc maès on va le remettre sur le terrain à la place de gilbert j'ai déjà un défenseur centrale show et diongay et guidi et guidi donc on va le mettre à la place de coup de bali coup de bali on refaire monter à la place de cardinal de le cardinal voilà donc là on récupère nos liens verts la sylva gueule ce qu'ils n'ont pas encore et et ça change tellement d'arrière de toute façon que j'ai encore un petit peu de temps avant que mon flanc gauche soit bon voilà on est parti pour le match le fameux derby alors on joue pas à furiani mais on joue quand même à bastia à domicile alors là il va falloir se remobiliser après la défaite on va voir ce qu'ils ont ce bon moyen de savoir s'ils sont bien accrochés allez c'est parti da sylva pour santé lis santé lis pour pas le mire et le retour pour pas trop trop te blesse pas on n'est qu'à 15 secondes du match temps pour histoire fait des passes très bien allez sionni sionni pour goebbels gebbels pour palmieri qui va se remettre dans l'axe pour vincent vincent tu l'as vu robic il a le temps de se retourner il rentre dans la surface attention il centre assez dommage c'est dommage parce que le travail sur le flanc était très très bien fait c'est dommage allez on lâche rien un tir partout si on n'y pour robic robic il va remettre sur sionni sionni qui va centrer en force c'est pas grave c'est dégagé mais si c'est palier qui les récupère il est dans la surface il prend son temps il s'entre pour robic a trop court malheureusement allez 20 minutes de jeu est-ce qu'elle est ce qu'il fait le coup franc que qu'il faut s'y mettre par on c'est pas grave ce n'est 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 qu'ils des mots qui déboulent sur un droit pour da sylva il repasse au centre perdu croc santé lis santé lis qui tire le gardien et corner bien qu'il fait une faute de main très bien ça robic au corner attention escales qui fait le 6 mètres ce que si au boccanio qui se fait avoir dans le dos là c'est pas bon ça c'est pas bon va falloir peut-être s'y mettre les gars autre chose attention sionni santé lis sont c'est dommage c'est un beau centre mais il était trop court robic une tentative ou le gardien qui l'arrête gardien qui les dégagent du bout du doigt c'est dommage allez corse là ça doit se battre sur le terrain enfin les miens les bleus ce n'est beaucoup de maillots bleus quand même en jouant au extérieur autant de maillots bleus que de maillots rouges dans les tribunes l'encens ou santé lis qui tape sur le poteau niveau poteau là autant début de saison j'avais pas mal de pénalty autant là c'est les poteaux qui m'emmerde 8-4 à 4 on va arriver à la mi-temps tranquillement je suis un peu déçu de gueule ça je vais pas vous mentir je pensais sincèrement que qu'il m'aurait mis un peu plus de buts que ça on sait jamais en match tout peut changer avec du croc pour da Silva à droite il est tout seul ça attend trop mais tout bloquant descendu pas de mirey pas de mirey en touche bien blessé ok pas de mirey tournée ou tout à l'air de ta fatigue c'est là le gueule c'est pas dingue Robic non plus d'ailleurs attention Traoré Traoré sur le côté gauche Milo Grimaldi Durban Durban oh il est hors-jeu il est hors-jeu c'est très bien comme ça tout le monde l'avait vu tout le monde l'avait vu bien heureusement les guillis guillis du croc pour Robic mauvais contrôle mais c'est pas grave il se récupère Santelli Santelli qui s'entrée voilà parfait voilà Goebbels il m'a entendu critiquer je pense et Goebbels qui place une tête magnifique hors de portée du gardien dans le petit filet droit et ça fait 1-0 dans ce derby de Bastia regardez Santelli Santelli qui va délivrer un magnifique centre Goebbels qui attend il n'a même pas besoin de sauter bien mais hors de portée du gardien c'est parfait voilà donc là on félicite sachez qu'ils aiment bien ça autant je ne sais pas trop parler aux joueurs félicitations ah non Paul Mirai il n'est pas content Ducrot allez c'est pas fini un petit deuxième Goebbels qui se fait attraper Dumbia Milo Dion Dion qui fait une autre transversale Gidi qui récupère qui leur donne à Isidore Dumbia Grimaldi Dumbia c'est proprement pour Da Silva qui amorce la contre-attaque Da Silva il a vu Santelli c'est dommage c'est dommage peut-être faire du changement je vais peut-être me faire du changement Robic Robic à la place de Maes Nouveau défense Palmiers j'ai pas envie de ouais j'ai pas envie trop de le fatiguer ça me fait chier de perdre mais encore à la terre quoi allez c'est reparti je vais vous cliquer excusez-moi allez eh ben on verra quand on est alors Goebbels malgré son but il est pas il a pas une super note je suis un peu déconcerté Vincent Vincent qui est pas ouf non plus il se passe rien deuxième minute en plus je suis pas rentré Dionguay pour les 5 dernières minutes il y a 15 jours de repos les gars il faut juste pas se faire rattraper au score 5 minutes d'arrêt de jeu on va rentrer dans le temps dans le temps additionnel Kumis 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 qui se fait mettre par terre Bokoni ah c'est mauvais ça la relance est pas bonne Isidor qui va se présenter tout seul heureusement qu'il tire à côté heureusement qu'il tire à côté sortez du coup franc dommage allez il reste 2 minutes les gars 2 minutes pour maintenir le score marmots marmots pas de pénalty pas de pénalty bien joué bien joué les gars Kumis pour Goebbels Kumis toujours et c'est la fin petite victoire mais victoire quand même ça permet de recoller avec les 3 points victoire ou pas ouais non bien joué on peut pas être intransigeant je maîtrise mal les commentaires déjà on va voir on va peut-être pas non plus on va peut-être pas être trop violent alors euh où est-ce qu'on voit les on va peut-être aller voir ok ah ils ont pas joué ok ils ont pas joué il va voir ça aujourd'hui je pense alors et bah écoutez on va partir en vacances je pense que ça va être plus simple parce que 14 jours ça va être long 14 jours ça va être long et ça va me permettre de faire un 3ème match partir en vacances allez partir en vacances allez quand le prochain match le 28 novembre on va revenir le 26 allez on va revenir le 26 allez c'est parti pour les vacances donc là ouais l'objectif ça va être vraiment de d'être champion le plus rapidement possible parce que c'est clairement ça l'objectif on va pas se mentir là on va jouer un match facile on va jouer un match facile contre Lyon qui est classé 18ème donc dans la dernière je crois donc ouais dernier dernier on est de 18 donc là ça peut être un match facile un match pour le goal à verrage un match pour pour prendre des points pour marquer des buts donc voilà je voulais vous poser une question aussi si vous avez des idées donc je vais faire je vais attaquer la milieu de semaine je vais attaquer un rythme différent sur les vidéos que je vais poster je vais vous en reparler au début de la prochaine vidéo mais je vais sûrement vous demander en fait différents choix en fait en partie en multi ce que vous voulez qu'on attaque déjà dans un autre pays en France si c'est dans un autre pays dans quel pays et après si c'est en France savoir si vous préférez que je démarre la partie en multi en national en Ligue 2 en Ligue 1 et surtout quel club vous voulez voir en fait en multi est-ce que c'est deux clubs rivaux comme Rennes et Nantes est-ce que c'est est-ce que c'est deux clubs classés en bas de classement et il faut les faire remonter un petit peu voilà dites-moi vos propositions en fait de multi donc on serait deux deux voire trois après ou si vous voulez être le troisième joueur si vous voulez entamer une partie en multi avec nous et bien écoutez manifestez-vous donc dans les commentaires et je ferai un peu le tri je ferai un peu le tri pour ceux qui veulent ça mais je ne vous en reparler au début de la prochaine vidéo ce sera plus simple alors et bien voilà juste le temps de vous parler de ce petit projet et on arrive on arrive déjà alors ouais dans la vidéo de mercredi ouais je vous demanderai je vous demanderai ça je vous demanderai ça c'est vraiment la vidéo de mercredi où je vais regarder les commentaires donc il faut que j'en parle dès le départ je vais vous faire des je vais vous faire des propositions et puis vous allez me dire ce qui vous intéresse le plus tout simplement je vais noter je vais noter en commentaire et ça va être le commentaire le plus liké alors la coupe de champion tiens ah la reine la reine qui sont devant l'Atletico Madrigo ils sont loin le Bayern 4 matchs 4 victoires imbattables alors allez c'est parti Sporting Club de Lyon victoire obligatoire ah oui il faut que je regarde ce qu'ils ont fait les autres premier champion Orléans a perdu 2-1 contre Avranche du coup c'est Avranche qui me colle au derrière ça c'est embêtant donc Kévy Orléans le ment donc ça ça va être c'est les 5 là c'est les 5 enfin les 4 là qui me suivent qui m'embêtent le plus allez donc là niveau j'ai pas j'ai un carton rouge c'est pas grave celle aussi là très bien c'est la colonne c'est ça que je vais mettre comment je peux voir les 2 derniers matchs qui vont quand même c'est pas grave affichage infos effectifs c'est ça c'est exactement ça je vais voir j'ai le moral et je vais mettre c'est ok post-roll tâche c'est pas une meilleure que t'avenir j'ai pas le choix pour aujourd'hui Robic pas ouf pas ouf sur les derniers matchs ok 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 j'ai tout ce qu'il me fallait savoir on va tenter de se remettre en positif d'ailleurs on va essayer de voir ce que ça donne parce que je trouve que j'ai un manque d'efficacité offensive ça me ça me convient pas trop allez si on pouvait j'aimerais bien faire 3 matchs à cette partie là c'est parti pour le match les conciles d'équipe obtenu des coups de piratine qu'on vienne pas c'est coup franc je m'en fous c'est une photo qui étire c'est parti on se retrouve à Furiani sous la pluie sous la pluie corse pour le match contre Lyon donc là c'est vraiment une équipe de bas de classement c'est pour ça que j'ai tenté de me mettre en positif parce que là aujourd'hui moi je veux voir des buts je veux voir du jeu offensif efficace pour l'instant 1,4 minutes 32 jeux je n'ai pas le ballon c'est parti allez on met le pied là Jacob Jacob qui la glisse pour Aroujo Aroujo pardon Vincent Zinic qui la claque du bout des doigts allez corner pour Lyon allez on se fait mettre les pieds sur le ballon on n'a pas la balle en plus allez Louis Serre ce lien vous connaissez mieux allez on pose le ballon et on repart on construit allez Vincent Guidi Ducro Ducro qui change d'œil sur la gauche pour Santelli qui la remet en derrière sur Palminerie Palminerie qui fait une très très mauvaise passe et c'est Gourma qui lance l'offensive mais Roby dans l'intervalle pour Goebbels il se fait reprendre juste avant c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage pour l'instant on se fait 15 minutes de gens à tirer partout on joue contre le dernier il faut y aller Palminerie non Vincent qui récupère Vincent pour Ducro Ducro pour Da Silva Da Silva qui la remet pour Fnord pour Robic Robic qui peut se retourner Da Silva Da Silva qui tient en première intention c'est dommage allez joueur du jeu 4-1 c'est déjà mieux c'est déjà beaucoup mieux avec Q-Mix pour Da Silva Da Silva qui se retourne pour Robic en première intention et but de santé magnifique tête voilà c'est exactement ça que je veux voir excellent Santelli ça nous permet de mener 1-0 les gars 1-0 pour Bastia tête magnifique de Santelli allez Kaku on vient au pressing sur lui voilà ça l'oblige à dégager Ezekian voilà Santelli qui la récupère Santelli il est partout du croc sans contrôle il apprend de voler plein fer c'est dommage c'est dommage on continue je veux pas les lâcher j'ai rien contre eux j'ai rien contre eux Santelli Robic 7,6 c'est très très bien ça pas encore fermé c'est clair allez c'est reparti Da Silva Bocognano Giddy Cummins allez c'est reparti un but moi je me satisfais pas du tout du but Robic on a pas le mieux allez c'est bien change d'aile mon petit change d'aile Vincent Santelli Da Silva oh c'est dommage je veux du beau football Vincent Zini pour Giddy Giddy pour Cummins Cummins avec Cummins qui fait une mauvaise place en fait des fois c'est ça qui me frustre ils peuvent faire des super trucs puis un truc tout simple comme faire une passe par un adversaire c'est évident enfin ouais on dirait qu'ils peuvent pas faire autrement c'est pour ça que je dis que la Ligue 2 on va y rester au moins 2-3 ans 2-3 ans enfin sauf si on se fait non le but c'est vraiment de remonter d'acier en Ligue 1 il y aura pas de je pense pas que je vais accepter d'offre d'autres clubs sauf si ça m'étonnerait ça m'étonnerait grandement enfin après vous allez me dire si jamais ça arrive un jour je vous demanderai votre avis vous inquiétez pas les gars allez Robic c'est très bien ça non c'est pas bien allez tu reprends Vincent c'est bien vu pour Santelli allez Santelli on avance on avance Santelli allez on va finir Ducro Dacilva Dacilva il faut qu'il y ait bien allez Ducro Santelli Goebbels pour Santelli qui la redonne à l'adversaire encore une fois c'est pas génial c'est pas génial du tout je vais peut-être sortir bah non je peux pas sortir mais il atterre au gauche Goebbels à limite Goebbels ou alors il est plus fatigué tout ce qui est Santelli Robic Ducro 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 allez pour Diongue Goebbels bah si je vais te faire sortir Goebbels ça va te faire les pieds ça va te faire les pieds de sortir allez 20 minutes de jeu 20 minutes de jeu on domine le match 12 tirs à 2 je suis quasi certain de ne pas me faire rejoindre parce qu'en face j'ai l'avantage qui ne montre rien moi ça me permet de développer mon jeu surtout de ne pas me prendre de but et de garder le score d'avance oh dommage quelle tête de Robic Palmieri 6-3 c'est compliqué c'est compliqué mais je pense que mon petit Scylla je vais le faire jouer plus souvent je vais le faire jouer plus souvent parce que Palmieri c'est pas ça je m'attendais à mieux de sa part pour moi il avait l'expérience le national pour lui c'était facilement atteignable allez Robic je veux mon deuxième but Dionguet Dionguet pour Santelli Santelli qui qui non Robic qui se démène à droite qui centre et c'est corner c'est contré corner vite tiré remis en corner par Jacob et on ne verra jamais ce corner on va à une touche une touche à une minute de la fin j'espère vraiment la récupérer Luizère Luizère dégagé par Dionguet dégage en touche on sent qu'on est fébri on sent qu'on peut s'en prendre un même même s'il tire que pour la troisième fois du match on sent que ça peut aller au fond si on se déconcentre trop facilement mais ça panique en face ça met en touche ça met en touche nous on prend le temps pour la faire et ça s'y victoire à nouveau victoire à nouveau donc de de Bastia une belle victoire bon on est à combien de temps d'enregistrement 25 minutes allez on va se lancer pour un troisième match on va se lancer pour un troisième match contre Boulogne contre Boulogne la côte d'Opale le pays formateur enfin je ne sais pas si c'est formateur mais en tout cas là où Franck Ribéry s'est fait repérer par Marseille alors tactique Sioni tu reviens du coup Kuminx tu vas à la place de Palmieri Palmieri tu vas enfin Kuminx tu vas rester sur le banc ok logiquement moi c'est cette équipe là que je veux voir c'est mon équipe type même si là il doit bien évidemment encore faire ses preuves parce que là j'ai vu qu'il s'entraîne mal donc allez moi surtout ce que je veux voir c'est vraiment des beaux matchs qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont fait mes poursuivants là oh ils ont perdu Avranche a perdu pour la quatrième fois contre Créteil Le Mans non Kivili Le Mans c'est bon ça reprend les points d'écart c'est parfait Capelli joueur suivi en fin de contrat Capelli je vais suivre demandez rapport je vais suivre le KPI qui joue Brisbane je me suis le KPI on verra bien allez là Paris qui arrive pas remonter c'est fou ça il est en temps de retard ah un match de retard il fait 3 points là Paris qui arrive pas remonter pour les autres clubs si dans ce FM là Paris pouvait être un peu plus jouable parce que Paris c'était vrai dans le 20 moi je prenais souvent Rennes dans le 20 quand tu joues contre Paris toi tu galères à faire 25-30 passes pour atteindre la surface de réparation et pour te la faire piquer au dernier moment et eux en 2 passes en grosse contre-attaque Neymar et Mbappé qui font des gros tout droit ils vont tellement vite qu'ils se retrouvent à marquer des buts comme ça moi ça me faisait phaser allez Boulogne épisode plus long que d'habitude je vais essayer d'être généreux allez Boulogne ça devrait être pareil ça devrait être enfin pareil non parce que contre lui on n'en a pas profité mais c'est là où on devrait avoir plus de buts c'est qu'ils jouent mal dans le championnat donc j'ai rien contre les habitants de Boulogne je sais pas comment ils s'appellent mais j'ai rien contre eux mais c'est là où justement on devrait on devrait être un peu plus tranchant on devrait déjà on a les 3 points c'est déjà bien moi j'aimerais bien qu'on mette 4-5 buts ce serait parfait quand même ce serait parfait allez on file tout droit sur le match contre Boulogne et après on va se laisser là c'était pas prévu de jouer contre eux mais oui oui Boulogne Boulogne n'arrive pas à gagner Vinci contre Lyon Laval et Créteil Laval et Créteil c'est pas mal allez c'est parti le jour de match il est 9h match contre Boulogne on est parti ouais c'est bon il va gérer son match il va gérer son match c'est en jouant que tu t'affûtes de toute façon il est pas 36 manières on fait un petit commentaire motive tout le monde motive les troupes c'est parti un Furiani contre Boulogne et déjà une grosse faute de Joseph carton au bout de non pas de carton dommage je l'aurai apprécié 10 minutes de jeu toujours pas de tir pas d'action Joseph allez c'est reparti Bocognagno qui s'interpose de la tête Vincent Vincent attention Robic Robic qui la met sur Sioni en dédoublement Sioni pour Da Silva pour Ducro ah c'est dommage c'était bien fait cette petite combinaison et Sioni qui se bat qui récupère le ballon pour Ducro Vincent voilà ils vont en arrière ils font sortir le bloc mais ça me donne Santelli au coup franc ouh c'est dommage et but de Bocognano je crois que ça va devenir le meilleur buteur de Bastia ce petit défenseur magnifique coup franc de santé on voit bien le ballon qui prend une belle courbe Lugier qui ne peut que repousser et Bocognano qui surgit pour ouvrir le marque bravo Bocognano bravo Johan et ça fait un 0 on se dégage il ne faut pas se laisser faire comme ça dans le dos il ne faut pas se laisser prendre mauvais ça ça je vois bien ça joue bien Goebbels oh magnifique et le golasso de Willem Goebbels parfait ça parfait voilà voilà pourquoi je l'ai recruté c'est exactement pour ça vous regardez Da Silva pour Goebbels Goebbels qui fait un très bon contrôle et la magnifique frappe Lugier qui ne peut rien faire 2-0 à la 25ème ligne de jeu voilà c'est des matchs comme ça que je veux voir c'est un Goebbels comme ça que je veux voir voilà c'est parfait mon latéral gauche qui est bon que demander de plus allez Guidi Portioni Robic allez ça joue bien Goebbels Goebbels qui trouve bien du croc du croc qui peut avancer Santelli Santelli qui le met pour Da Silva pour Goebbels et c'est parfait et 3-0 et ben voilà peut-être que c'est le réveil de Goebbels vous voyez je vous ai fait plaisir avec un 3ème match et ben les joueurs vous le rendent les joueurs vous font plaisir aussi tout le monde vous fait plaisir je crois ce soir enfin ce matin parce que les vidéos sont sortées du terrain allez il semble souffrir d'une torsion du genou Bucconiano qui sort sur blessure enfin suspicion de blessure au genou c'est une ville qui la met oh là là ouais très belle construction de la part de Boulogne on les encourage mi-temps pas de soucis pour Vincent on se concentre on a fait une belle première mi-temps il faut faire la même chose il se fait balader sur la gauche c'est pas bon ça c'est une ville ouf la barre hé c'est quoi ça on en est plus ils sont revenus mais c'est quoi ce délire là c'est quoi leur problème là d'un coup on se fait on se fait punir comme ça ils ont mangé du lion Boulogne allez on reprend le contrôle du match Joseph tout seul qui part il va vite en plus hé il se passe quoi là je suis en train d'aluciner je suis en train d'aluciner quoi on n'arrive plus à rien faire on n'arrive plus à enchaîner trois passes là non hors-jeu je suis en train d'aluciner allez 60ème minute de jeu on va faire quelques petits changements Santelli je te sens mal Maes tu vas rentrer je vais en voir plus les gars je vais en voir plus Da Silva t'auras dû t'auras dû t'auras dû t'auras dû Robic Robic il prend son temps le bloc a bien le temps de redescendre c'est parfait ça c'est du football comme je les aime et là on se prend une purge en contre-attaque avec l'autre qui tague dans le vide et c'est un arbre du coup là ouais il va falloir il va falloir on va jouer avec ça allez Robic vous pouvez les enfoncer et mettre un quatrième oh dommage Goebbels c'est exactement ça que je veux voir il va falloir se mettre à l'abri le plus rapidement possible je pensais qu'avec 3-0 c'était fait mais visiblement non les yeux d'attaquant bien joué Koulibaly Moussaki Vincent Zini qui se saisit du ballon c'est parfait alors j'en ai pas un autre là qui non ça a l'air de bien se passer pour l'instant on verra le premier fatigué on verra le premier fatigué alors Seineville c'est bien ça allez vas-y Robic je compte sur toi pour Goebbels Goebbels tout seul mais non pas de passe cadré aller Robic là pour Gidi qui 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 Ah mais non c'est il ne l'aura jamais en fait Vincent allez on reconstruit bien les choses l'attentat rouge direct pour James et O ah non c'est James et O qui rentre Allez, en espérant que ce ne soit pas de la même famille que Samuel. Ok. On va se remettre en offensif parce que là, ce n'est pas normal. Ils sont à 10, on se fait bouffer. Il reste un quart d'heure, je veux voir autre chose. Allez, Koulibaly pour Robic. Allez, Robic, voilà. Oh, c'est dommage. Sionni pour Goebbels. Da Silva, voilà. Voilà, Da Silva. Eh bien, il était temps. Il était grand temps. Donc là, on refélicite parce qu'ils reprennent l'avantage en espérant que ça a un impact. Très beau centre de... C'est Goebbels qui fait le centre, non ? C'est Goebbels qui fait le centre. Et très belle tête de Da Silva. Donc, Tom Ducro, il faut le faire sortir. Ducro à la place... D'Yongel à la place. Allez, Robic. Robic au centre. La papasse, putain. Putain, mais tout le monde le voit ça en plus. Les adversaires le voient, tout le monde le voit. C'est la papasse. Tu fais la papasse au centre et... Il n'a plus qu'à tirer dans le but vide. Allez, Robic. Allez, je veux le 5-3. Donnez-moi ce que je veux. Tout le monde le veut en plus. Allez, applique-toi. Tu fais les relances propres, comme ça. Hein, c'est ça ? Voilà. Allez, une passe. Enchaînez les passes, les gars. C'est tout ce que je demande. Allez, on rentre dans les arrêts de jeu. Allez, couilles bali. Balance pas devant. Balance pas devant. Voilà. On construit. Gidi pour Robic. Robic, je pense que c'est ma valeur, sûr. J'aime bien. Dès qu'il y a le ballon, je suis sûr. Même s'il est claqué. Allez, Vincent. Pour Sionni. Voilà. Tu la mets sur Robic. Robic, il va faire une longue traversale pour Maes. Parfaite. Ah, quel tir de Maes. Ça méritait de finir au fond. Allez. Robic, encore une fois. C'est pas encore ça. Allez, là, on se dirige tout droit vers la fin du match. Il reste deux minutes. Deux minutes tout pile. Pas de clean. Pas de clean à Furani. C'est tout ce que je vous demande. Corner. Allez, concentrez-vous, les gars. Là, ça commence à me chauffer. C'est pas souvent qu'on se prend autant de buts. Je crois même qu'on s'était pris deux buts. Ouais, c'était ça. On avait la meilleure défense du championnat avec deux buts. On s'en est pris un contre, bah... On s'en est pris un contre Kevili, puisqu'on a perdu 1-0. Mais je crois que c'était tout ce qui s'était passé. Et voilà. Victoire. Victoire de Bastia. Donc 4-3. Ça a été laborieux, mais bon. C'est... Je n'ai rien à dire. Entre les 16e, on aurait dû faire beaucoup mieux que ça. Mais c'est pas grave. Goebbels, c'est incelant. Question du foot. Donc en revanche, votre équilibre n'était amplement son but inscrit en fin de rencontre face à la formation. J'apprécie son note. Je n'en fous. Bref, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc du coup, session d'aujourd'hui à 3 matchs. Donc on sortait d'une défaite à l'épisode d'avant. Donc là, on gagnait 1-0 contre les derniers du classement. On gagnait 1-0 contre... Non, Bastia, non. Derby. On gagnait 1-0 contre les derniers du classement qui sont Lyon. Et contre les 16e, Boulogne, c'était pas ça non plus. Donc on a 5 points d'avance sur le 2e qui est à Orléans. Donc on n'a perdu qu'un seul match. Ah non, non, on s'en fait encaisser quand même plus que ça. 6, ça ? Ouais, 3 contre Boulogne. C'est ça. Donc 5 buts encaissés. Stéphane Lambès, donc... Il me dit un truc, je sais pas pourquoi. Il a été un périn. Ok. Ok, ça marche. Donc Da Silva, 2e meilleur buteur du championnat. Bokognano, meilleur joueur avec... Bah, ma défense, hein. Regardez, de toute façon, j'ai pas la meilleure défense du championnat, de loin. Pour rien, puisque Bokognano, il met des 8 et il défend super bien. Sioni et Guidi. Voilà mes défenseurs. Donc voilà. Bon, et bien écoutez, sur ce prochain épisode, donc du coup, je vais vous faire le petit sondage pour le multi. Donc on se retrouvera pour deux gros matchs contre le Red Star. Orléans, au minimum, et Villefranche, si on a le temps. Parce que là, je vais encore partir en vacances, donc entre les deux. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas, tout en sachant qu'il y aura un Mercato. Il y aura un Mercato aussi, donc soit on le fait ensemble, soit je m'en occuperai tout seul en off, entre le 9 et le 15. Je sais pas, parce que pour l'instant, mon équipe tourne bien, donc je suis pas sûr de faire un Mercato. En fait, tout simplement, ça m'intéresse pas des masses. Là, mon équipe, elle est bien telle qu'elle. Bon bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à tous ceux qui ont suivi l'épisode. Et puis bah, je vous dis à demain. Allez, salut.